Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, votre gouvernement envisage la mise en place de quotas sur l'immigration économique l'année prochaine. Nous nous réjouissons de la volte-face d'Emmanuel Macron sur cette question. Cependant, et vous le savez bien, l'immigration économique ne représente qu'une part infime de l'immigration légale en France, de l'ordre de 13%. Monsieur le Premier Ministre, nous sommes prêts à soutenir la mise en place de quotas d'immigration en France. Encore, faudrait-il que vous reconnaissiez cette évidence partagée par la majeure partie des Français. L'immigration de masse a dépassé nos capacités d'intégration. La France connaît le record de titres de séjour délivrés, le record de nouvelles demandes d'asile, plus de 123 000 l'an dernier, ce qui fait de nous un des pays les plus importants en Europe, alors qu'elle baisse de 10% en Europe. Le record des mineurs non accompagnés, plus de 40 000 à la charge des départements, une hausse de 360% en 4 ans en Haute-Savoie. Un autre record, c'est aussi celui du budget de l'aide médicale d'Etat, plus de 1 milliard d'euros en 2019. Et vous n'avancez aucune proposition ferme, alors que des filières de tourisme médical se multiplient aux frais décontribuables. Notre proposition des Républicains tient toujours, ne prendre en charge que les soins d'urgence et les maladies contagieuses, pour en finir avec une dépense qui devient toujours incontrôlable. Le tout pour un nombre d'expulsions dérisoires. 90% des déboutés d'asile restent sur notre territoire français. 80% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Des centaines de milliers de clandestins séjournent donc illégalement en France. Monsieur le Premier ministre, vous nous annoncez des quotas. Mais nous ne savons même pas aujourd'hui s'ils ont pour but de réduire ou d'augmenter l'immigration. Notre question est très simple. Voulez-vous, oui ou non, réduire l'immigration légale en France ? Merci. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Duby-Muller. Pour répondre très clairement à votre question, la politique qui est celle du gouvernement, c'est une politique de fermeté, je vais y revenir, mais aussi une politique d'humanité, d'intégration pour ceux qui ont le droit à se maintenir sur le territoire. La politique de fermeté, puisque vous nous reprochez d'être inactifs de ce point de vue-là, je veux rappeler qu'il y a une loi Asile Immigration qui a été votée l'année dernière, qui nous a permis d'augmenter le durée de rétention administrative, qui nous a permis d'augmenter le nombre de places en CRA, et nous en débattrons tout à l'heure dans le cadre du budget du ministère de l'Intérieur. Et donc, contrairement à ce que vous dites, d'augmenter, je dis bien d'augmenter, les reconduites forcées qui, chaque année, augmentent, grâce à l'action qui est menée notamment par la police aux frontières, dont je veux saluer l'action, grâce à l'action qui est menée auprès des pays de départ, pour essayer d'augmenter le nombre de laissés-passer, et cette politique, elle porte ses fruits. Et en même temps, c'est une politique d'humanité, d'intégration, qui a permis d'augmenter les crédits pour l'intégration de ceux qui ont le droit à se maintenir sur le territoire national. Et c'est la suite du comité interministériel qui s'est tenu en juin 2018 sur l'intégration, et qui s'est traduit par des mesures concrètes, budgétaires, des mesures d'apprentissage de la langue française, et des mesures d'insertion professionnelle. Nous menons cette politique avec beaucoup de détermination, et comme vous le savez, suite au débat qui a eu lieu au Sénat, suite au débat qui a eu d'abord à l'Assemblée, puis ensuite au Sénat, un certain nombre de mesures seront annoncées dans les jours qui viennent. Mais je puis vous assurer que nous poursuivrons la politique qui est la nôtre, qui est une politique de fermeté et d'humanité. Et je ne peux pas vous laisser dire, Madame la députée, que le nombre de reconduites n'augmente pas, car vous savez très bien qu'elles augmentent de manière significative, année après année. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Votre réponse, Monsieur le Ministre, est un aveu, et nous comprenons que l'immigration légale va continuer d'augmenter dans notre pays, et nous le regrettons.